Et les agriculteurs, on va continuer à en parler, mais pas des agriculteurs français, des agriculteurs indiens cette fois avec vous, Thibaut Francesquet. Bonsoir, c'est l'heure de la chronique Info Intox. Ces agriculteurs indiens, ils sont aussi en train de manifester en ce moment. Ils réclament une loi fixant un prix minimum pour leur récolte. Ils réclament l'annulation de prêts et des pensions de retraite. Les manifestations sont tendues avec la police et dans ce contexte, ils sont visés par des campagnes de désinformation pour décrédibiliser leur mouvement. De quelle façon, concrètement ? Eh bien, Marion, comme souvent, cela passe par les réseaux sociaux, où l'on voit des messages qui se multiplient contre ces agriculteurs indiens qui se mobilisent. Regardez ici, par exemple, ce message sur X, anciennement Twitter. Cette personne qui écrit « Les soi-disant agriculteurs qui présentent des exigences irréalistes au gouvernement indien semblent prêts comme s'ils se préparaient à une guerre contre l'État. Ces agriculteurs prétendument pauvres peuvent se permettre de modifier leur tracteur, mais exigent également des pensions et d'autres choses du gouvernement indien. » Il est évident que cette protestation contre le gouvernement maudit est politiquement motivée. Une publication qui a été vue ici près de 470 000 fois. Autre publication similaire. Là, vous voyez cette personne qui a écrit « Ça, c'est mon indéveloppé. » Un groupe d'agriculteurs pauvres, entre guillemets, est arrivé avec une Mercedes à 4 crores. Alors, ça veut dire 4 millions de roupies, soit 440 000 euros pour bloquer la route. Et donc, vous voyez, effectivement, ils partagent la photo de ce 4x4 luxueux. Là, encore, on a plus de 300 000 vues. Vous voyez, à chaque fois, le sous-entendu et le même, ces agriculteurs, ont suffisamment d'argent et ne sont pas à plaindre. Donc, leur mouvement ne serait pas justifié. Et puis, on a aussi cette dernière publication avec ce message. Vous voyez, « Des tracteurs modifiés pour supprimer les barricades et résister aux tirs de gaz lacrymogènes mèneront la marge de délit. » Vous voyez cette image de tracteur un peu étrange avec des grosses fenêtres à la place des roues, des phares bleus et une pelle devant. Alors, il faut savoir que c'est souvent des messages publiés par des soutiens du Parti Indien du Peuple. Le parti du président Narendra Modi a actuellement au pouvoir, dans un contexte particulier puisqu'il y aura des élections cette année en Inde. Et, en fait, ces partisans accusent les agriculteurs d'être trop opposés au président en place. Ce sont des agriculteurs souvent originaires de la communauté Sikh au nord de l'Inde qui est souvent opposé au pouvoir. Alors, première question pour savoir si c'est de l'info ou de l'intox. Est-ce que, déjà, ces photos ont bien été prises en Inde ? Eh bien, pour la première, non. On va le voir tout de suite. Donc, la première photo, vous vous rappelez, c'était ce tracteur ici. En fait, sur le tracteur, il y a une indication d'une marque. Et vous voyez là, 260G à tête. Et en fait, quand on cherche ce nom, on tombe sur ce site. C'est le site d'une société turque qui fabrique ces tracteurs. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas une preuve. Il pourrait très bien être exporté en Inde. Sauf qu'on a d'autres indices, puisque, en faisant une recherche d'images inversées à partir du tweet, on tombe sur une vidéo sur TikTok qui a été publiée ici. Vous voyez, le 27 janvier, soit avant le début du mouvement des agriculteurs indiens. Et si on regarde cette vidéo, à un moment donné, on voit un indice. Là, une enseigne ici. Si on zoom, ça donne ça. Et donc, c'est une inscription. Il est écrit « Shalek Aku » en turc. C'est le nom d'une enseigne de magasin automobile, de matériel automobile turc. Et il n'existe aucun magasin de cette marque à l'étranger. Donc, on est bien en Turquie et pas en Inde. En ce qui concerne la deuxième image, celle avec le 4x4 de luxe que vous nous avez montré, c'était en Inde cette fois-ci ou est-ce que c'est à nouveau une image détournée ? Alors, cette fois-ci, c'est un peu différent. Donc, on revoit cette image. Vous voyez donc de ce 4x4 luxueux. En fait, là encore, il suffit de faire une recherche d'images inversées. On retrouve tout simplement le même tweet posté ici en décembre 2020. Il y a donc plus de 3 ans. Donc, c'était bien avant le mouvement des agriculteurs. Mais a priori, on est peut-être visiblement en Inde cette fois-ci. Déjà, à l'époque, on reprochait aux agriculteurs de conduire des voitures trop coûteuses. Mais c'était, vous voyez, très ancien. Et pour la dernière image, celle où l'on voyait des tracteurs avec d'énormes chenilles à la place des roues, supposées détruire les barricades, qu'est-ce qu'on sait exactement ? Eh bien, donc, sur cette image, où on voyait effectivement ces tracteurs assez modifiés, il suffit de cliquer sur le lien qui était ici dans le tweet. Et on tombe sur un site Internet. Vous voyez la photo avec cette inscription en bas, AI Generated Image. Ça veut dire donc images générées par intelligence artificielle. Ce n'est pas très discret. Et pour vérifier qu'il s'agit bien d'une image générée par intelligence artificielle, les observateurs de France 24 ont interrogé un spécialiste, Valentin Porceliné. Il est ingénieur logiciel à l'AFP. Et il a utilisé donc un logiciel qui s'appelle InvitWeVerify. Il permet de détecter ce genre d'image. Et là, le logiciel affirme qu'à 100%, c'est une image générée par cette intelligence artificielle. Il y avait un autre indice, en fait, sur la publication. Vous voyez ici, il est écrit « Annie ». Et en fait, Annie, c'est le nom d'une agence de presse indienne. Et en allant sur le site de cette agence, on peut retrouver, en fait, ce qu'il s'est vraiment passé ce jour-là. Il y avait vraiment un déblocage ici. Mais vous voyez la vraie photo qui n'a rien à voir avec celle qu'on a vue tout à l'heure. Voilà bien la preuve que l'on peut effectivement détourner des images et effectivement décréabiliser un mouvement tout entier. Merci beaucoup, Thibaut Francesquet, pour cette chronique Info Intox. On va marquer une pause et on va se retrouver juste après pour un nouveau journal.